Dans cet épisode de l'émission Zen et Heureux, l'émission pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue, toujours en direct de La Canée en Crète, je partage avec vous 7 astuces pour dormir mieux et pas une de moins. Cette vidéo est la suite de la vidéo « 3 raisons passionnantes de dormir mieux et plus » que vous pouvez consulter si vous ne l'avez pas vu en cliquant sur la vidéo qui apparaît ici. Ça mettra cette vidéo en pause et vous pouvez regarder cette vidéo et y revenir juste après. La toute première astuce pour dormir mieux est sans doute la plus simple puisque les scientifiques ont essayé de déterminer quelle était la température idéale. La température idéale est tout simplement de 19 degrés. Dès que vous vous éloignez un peu de cette température, les nuits de sommeil sont un peu moins profondes, les gens ont un peu plus de mal à s'endormir et plus vous écartez de cette température, plus ça devient difficile et plus les nuits sont courtes et moins les nuits sont réparatrices. Je vous ai mis les références scientifiques juste en dessous de cette vidéo dans la description. Allez voir et dans l'idéal, essayez toujours de faire en sorte que la température de votre chambre s'approche des 19. La deuxième astuce très importante, est aussi très simple. Réduisez les lumières une à deux heures avant d'aller vous coucher. Pourquoi ? Parce que vous le savez sans doute, on a des rythmes biologiques dans notre corps et il y a des rythmes qui sont envoyés par le cerveau pour dire au corps « Ok, maintenant, il est temps de t'endormir ». Et un des indices qu'utilise le corps pour savoir quand est-ce qu'il est l'heure d'aller dormir, c'est tout simplement la luminosité, ce qui est logique puisque pendant des millions d'années, on était des animaux puis après des primates et on n'avait pas de lumière artificielle. La seule manière pour le cerveau de savoir qu'il était temps d'aller dormir, c'était qu'il n'y avait plus de lumière tout simplement. En tout cas, c'était un des indices principaux. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à mettre des lumières fortes jusque tard dans la soirée. Et surtout, et ça, c'est un des grands problèmes qui peut empêcher de dormir bien, c'est tout ce qui est lumière bleue puisque derrière moi, vous voyez qu'il y a un magnifique ciel bleu et c'est la couleur naturelle du ciel quand il y a beaucoup de soleil. Et c'est une lumière dont notre cerveau a l'habitude. Chaque fois qu'il percevait la lumière bleue, pour lui, c'est qu'on est en pleine journée et donc, il faut absolument s'activer pour aller chasser le mammouth et ramener de la nourriture à la caverne. C'est un petit peu ses réflexes ancestraux qui s'activent. Et le problème, c'est que notamment quand vous regardez des écrans de smartphones ou d'ordinateurs ou des télés, tout simplement, il y a beaucoup de lumière bleue et ça peut aussi perturber fortement votre rythme biologique. Déjà, réduisez les lumières, mettez des lumières plus tamisées le soir. En plus, c'est plus sympa, c'est plus romantique, c'est plus apaisant. Donc, pensez par exemple à acheter des lampes toutes bêtes. Vous savez, c'est ces lampes-là en papier qu'on peut trouver chez Ikea à 10 ou 15 euros que vous allumez le soir. Ça vous fait une petite lumière très douce, très sympa, très naturelle. Vous pouvez mettre ça dans votre salon. Et évitez d'utiliser votre smartphone ou votre ordinateur au maximum, une heure avant de dormir et c'est même deux heures avant. Pareil pour tout ce qui est film, télévision, etc. Évitez également de lire sur une tablette avant de dormir. Ou alors, utilisez un Kindle puisque c'est conçu pour ça. Un Kindle, c'est de l'encre électronique, donc il n'y a pas de luminosité propre à l'écran. Donc, là-dessus, il n'y a pas de problème. Ou alors, vous pouvez hacker un peu votre iPad. Par exemple, là, j'ai perdu mon Kindle. Du coup, je lis le soir avant d'endormir sur mon iPad. Mais ce que je fais, c'est que je mets la luminosité au minimum. Et dans mon Kindle, j'ai inversé les couleurs de la police, ce qui fait que je lis du texte blanc sur fond noir. Et comme quasiment tout l'écran est noir avec juste un petit peu de blanc avec la luminosité minimale, ça passe très bien. Tandis que la plupart des gens lisent avec une luminosité moyenne et des caractères noirs sur fond blanc. Comme le fond de l'écran est blanc, c'est très lumineux et du coup, ça perturbe également l'endormissement. Le corollaire de ça, c'est que la chambre doit être un espace sacré. Il doit y avoir absolument aucune lumière parasite. Vous avez juste votre lampe de chevet, éventuellement la deuxième lampe de chevet pour votre conjoint, éventuellement votre robe lumineuse. Je vous en avais parlé dans une vidéo qui s'affiche là en ce moment même sur à quel point c'est agréable de se réveiller avec ça. C'est aussi un corollaire de cette vidéo. Pas de LED, pas d'appareil qui clignote, rien. Juste votre lampe de chevet que vous pouvez éteindre éventuellement votre robe lumineuse qui ne s'allume que lorsque vous vous réveillez. La troisième astuce est très simple. C'est tout simplement d'utiliser des boules pièces. Et ce, même si vous avez l'impression de dormir dans un environnement qui est calme. Déjà, les boules pièces, si vous êtes dans un environnement bruyant, vous savez déjà sans doute à quel point ça peut transformer une nuit qui n'est vraiment pas réparatrice en une nuit reposante. Il faut savoir que même un petit bruit qui ne va pas être suffisant pour vous réveiller complètement peut être suffisant pour vous faire passer d'une phase de sommeil profond à une phase de sommeil léger ou d'une phase de sommeil léger, une phase qui est très proche du réveil, mais sans que vous en ayez conscience. Et ça, ça peut complètement casser le bénéfice que vous avez à dormir. Ce qui fait que vous pouvez passer toute une nuit comme ça à dormir et vous vous réveillez complètement crevé parce que vous n'avez pas eu un sommeil vraiment réparateur. Et une des causes possibles, c'est le fait qu'il y ait des sons qui ne sont pas suffisamment forts pour vous réveiller en tant que tel, mais qui sont suffisamment forts pour perturber votre sommeil. Il y a eu des études notamment faites par l'armée qui montraient et qui avaient étudié un peu la qualité de sommeil par des officiers qui dormaient dans le messe des officiers pour pouvoir réagir facilement à des situations d'urgence et qui ont vu qu'ils ne se réveillaient pas forcément et qu'ils avaient vraiment un sommeil pourri et que la qualité de leur sommeil était très mauvaise. Donc, vous pouvez aujourd'hui avoir un sommeil de moins bonne qualité que ce que vous pourriez avoir sans vous en rendre compte à cause des sons de votre environnement. Utilisez des boules caisses, ça ne coûte vraiment rien du tout. C'est extrêmement simple d'en mettre le soir avant de vous coucher. Ça prend à peu près une demi-seconde et ça peut complètement changer la qualité de votre sommeil. N'utilisez pas n'importe quelle boule caisse. La plus basse qualité, c'est celle en mousse. Ensuite, vous avez celle en cire. Il y a celle que j'utilise. Je ne les ai pas là sur moi en ce moment même, mais j'avais fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez aller consulter le type de boule caisse que j'utilise en cliquant sur la petite vignette qui apparaît sur votre vidéo. Vous allez voir que ce sont des boules caisses en plastique avec deux niveaux d'insonorisation et ça change complètement la vie d'utiliser ça. En plus, vous pouvez les avoir sur vous en permanence parce que vous pouvez les ranger dans un porte-clés. Si vous voyagez beaucoup comme moi, ça peut vraiment vous sauver la vie. Une quatrième astuce très simple, c'est lié à la qualité de l'endormissement. Si vous êtes comme moi, parfois, vous avez le cerveau qui bouillonne un peu trop et c'est parfois difficile pour vous de vous endormir parce que vous pensez à des milliards de trucs, à des idées, à des machins que vous devriez faire. Il y a aussi une petite odeur de culpabilité parce que vous pensez à tous les trucs que vous auriez dû faire et que vous avez procrastiné jusqu'à présent ou que vous devez vous mettre en route par rapport à ça à un moment et vous ne l'avez pas encore fait. Parfois, avant de vous endormir, vous allez avoir plein de trucs qui tournent dans votre tête de choses à faire. Le problème, c'est que c'est difficile de casser le rythme comme ça. Votre cerveau est en mode résolution de problème. Il est en mode « il faut que je fasse ça, ça et ça ». Du coup, c'est quasiment impossible pour lui de s'endormir. Évidemment, c'est très stupide comme réaction, c'est très stupide comme action puisqu'au final, vous n'allez pas dormir très longtemps. Le lendemain matin, vous allez vous réveiller complètement fatigué et vous allez être encore moins productif. Il y a plusieurs choses pour casser ça. Le truc le plus simple, c'est tout simplement d'avoir avant de vous endormir, vous mettez une feuille de papier et un stylo à côté de vous. Comme ça, dès que votre cerveau pense à un truc qu'il doit faire pour le lendemain, vous le notez immédiatement. Vous mettez « je dois faire ça, je dois appeler tant que 7, je dois écrire ce mec que je dois envoyer à ma liste ». Ce qui est génial avec ce système, c'est que vous déchargez votre cerveau de l'obligation d'y penser. À partir du moment où vous avez noté ça sur votre feuille, c'est fini. Vous n'avez plus besoin d'y penser, c'est noté. Vous savez que le lendemain quand vous allez vous réveiller, vous aurez juste à prendre votre feuille, à la mettre à côté de votre ordinateur sur votre bureau et à accomplir tout ce qui est marqué et puis ce sera terminé. Vous déchargez votre cerveau de l'obligation de penser et du coup, ça l'apaise et il arrête d'y penser justement et il se calme et ça vous donne l'opportunité de vous endormir. Également, un truc pour casser un petit peu ce cycle, quand ça m'arrive, ça m'arrive notamment quand je vais à des événements que je discute avec à peu près 150 personnes et que j'ai le cerveau qui bouillonne d'idées tellement on en a donné que même en notant tout, c'est difficile parce qu'il est vraiment dans une dynamique de réflexion. Ce que je fais, c'est que je me lève, je sors de la pièce, de la chambre et je vais faire quatre séries de pompes. Quand je dis quatre séries de pompes, c'est vraiment une série de pompes. J'en fais un maximum jusqu'à ce que je ne puisse plus en faire une seule, je m'écroule, j'attends une minute, j'en refais une deuxième série. Ça peut paraître contre-intuitif parce qu'on peut se dire, mais attends Olivier, faire du sport avant de s'endormir, ça peut nous empêcher de nous endormir. Peut-être que ça ne va pas fonctionner pour vous, mais n'oubliez pas la différence entre les bons sceptiques et les mauvais sceptiques, c'est que les bons sceptiques comme les mauvais sceptiques, ils se disent que ça a l'air de la connerie, je ne suis pas sûr que ça va marcher. Contrairement aux mauvais sceptiques, les bons sceptiques se disent que la seule manière de le savoir, d'être sûr que ça va marcher pour moi, c'est de tester. Soyez un bon sceptique. Si à un moment, vous n'arrivez pas à vous endormir, de toute façon, vous n'avez rien à perdre, levez-vous, faites quatre séries de pompes. Pour moi, je pense que ça se crée des endorphines dans mon cerveau. Ça casse complètement le rythme des pensées qui tournent en rond et je rentre dans mon lit et je suis vraiment content, je suis un peu sur mon petit nuage et puis après, je m'endors. Ça marche à peu près quand je n'arrive pas à m'endormir et que je fais ces séries de pompes, ça marche. Ça stoppe le rythme vicieux à peu près 9 fois sur 10, donc ça marche plutôt pas mal. La sixième astuce, c'est de faire du sport. Donc là, il y a énormément d'études qui montrent que faire de l'activité physique régulièrement 2-3 fois par semaine. Ça a des tas d'avantages au niveau de la santé, de la confiance en soi, des performances évidemment, mais ça a aussi des aspects positifs par rapport au sommeil. Notre corps a été façonné par des millions d'années d'évolution pour devoir faire une certaine dépense d'énergie tous les jours. C'est normal avant, le mammouth n'arrivait pas sous forme de steak surgelé directement chez nous ou alors après juste une heure. Aujourd'hui, en une heure de course, on peut se ravitailler pour toute une semaine pendant quasiment toutes les extenses de l'humanité et on a aussi un bagage d'ADN qui vient des animaux qu'on était avant. Ça n'a jamais existé. Il fallait passer pas mal de temps tous les jours à aller chasser, trouver de la nourriture pour pouvoir manger. Donc, notre corps est habitué à dépenser une certaine énergie. Et le fait est que quand on n'a pas dépensé une certaine énergie, il y a sans doute une partie de notre programmation qui nous dit « Hey, tu n'es pas assez dépensé, donc tu n'as pas été à chasser le mammouth, tu vas mourir. Si tu ne vas pas aller chasser maintenant, il ne faut pas dormir ». En tout cas, il est clair qu'aujourd'hui, la science montre que si vous ne faites pas assez de sport, ça va diminuer votre qualité de sommeil et ça va aussi diminuer votre capacité à vous endormir rapidement. Par contre, il faut éviter de faire du sport trop tard le soir parce que là, si ça excite votre corps, ça peut tout simplement vous empêcher de vous endormir. Vous allez me dire « Olivier, c'est contradictoire par rapport à ce que tu as dit ». Je vous ai dit, faites l'expérience vous-même. Pour moi, ça marche. Je ne pense pas que si je faisais du sport le soir avant de m'endormir, ça m'aiderait à m'endormir mieux. Je dis que quand je n'arrive pas à m'endormir, le fait de faire un peu de sport, ça casse le rythme des pensées qui tourne en rond tout simplement. Ensuite, sixième astuce, j'en avais déjà parlé dans la première vidéo sur les trois raisons pour lesquelles il faut dormir mieux et plus. Toutes les recherches montrent qu'il faut dormir 8 heures par nuit pour être vraiment au top et que si vous dormez 7 heures, 6 heures, 5 heures ou moins, vous pouvez avoir l'impression que c'est suffisant. Mais souvent, on ne ne s'en rend pas compte, c'est inconscient. Mais clairement, nos performances diminuent avec le temps et après, il faut vraiment beaucoup de temps, même si on dort plusieurs fois de nuit à 8 heures pour récupérer nos pleines capacités. Et en fait, il n'y a que 5 % des gens qui peuvent dormir moins de 8 heures par nuit et être complètement au top au niveau de leur performance. Pour en savoir plus, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller voir cette fameuse vidéo que j'ai faite en prélude à celle-ci sur les trois raisons pour lesquelles il est important de dormir plus et mieux. Et la septième et dernière astuce, c'est tout simplement de faire de votre chambre un sanctuaire. Alors, j'ai déjà abordé ça brièvement tout à l'heure en vous disant que vous ne devez avoir aucune lumière parasite dans votre chambre, mais ce n'est pas tout. En fait, votre chambre est un espace sacré. Vous ne devez pas y travailler, y manger, y faire la fête ou y faire quoi que ce soit d'autre. La chambre, c'est fait pour deux choses. C'est fait pour dormir et pour faire l'amour à votre conjoint. Donc, c'est le sexe et le sommeil. Point barre. Éventuellement, les massages, vous avez compris, des choses sensuelles et des choses pour dormir. C'est vraiment une très mauvaise idée, par exemple, de regarder des films dans votre lit avant de vous endormir. C'est une très mauvaise idée de travailler dans votre lit. C'est une très mauvaise idée de faire à peu près tout dans votre lit à part dormir et faire l'amour ou éventuellement lire parce que c'est une activité qui nous détend. Les massages, il n'y a pas de problème aussi. Pourquoi ? Parce que tout simplement, notre cerveau est câblé un peu de manière bizarre parfois. Si on a l'habitude de faire une activité dans un certain lieu, il y a des tas de petites choses qu'il va repérer dans ce lieu qui vont déclencher certaines réactions. Si vous avez l'habitude de travailler dans votre chambre, votre cerveau a l'habitude d'être en alerte, d'être en mode résolution de problème, en mode réflexion, en mode « il faut faire quelque chose ». Il y a des tas de choses dans la chambre, la lumière, des objets, la manière dont sont agencés les meubles qui vont déclencher chez lui des réactions de « il faut agir d'une certaine manière ». Donc, en l'occurrence, si vous avez l'habitude de travailler dans votre chambre, au moment où vous vous endormir, il va peut-être se mettre en mode résolution de problème, action. La science a montré cela par rapport à l'apprentissage. Les scientifiques ont démontré que le fait d'apprendre dans certains lieux, si vous apprenez toujours dans le même lieu, le problème, c'est que vous allez vous rappeler mieux de ce que vous apprenez dans ce lieu où vous avez appris parce qu'il y a des tas de micro-indices dans votre environnement que votre cerveau a lié à ce que vous avez appris qui vont vous aider à vous rappeler mieux. Donc, après, si vous allez dans une salle d'examen, cela va être plus difficile. Donc, la chambre est un espace sacré. Vous n'y faites que des choses relaxantes, sympas et qui sont liées plus ou moins au sommeil et à la détente. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, en complément pour vous remercier d'avoir regardé jusque-là, je vous donne une dernière astuce. La meilleure manière finalement de trouver quels sont les facteurs qui vous permettent de bien dormir, c'est encore de bien mesurer votre sommeil. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir, dans les années 2010, de disposer de tas de gadgets qui permettent de mesurer très précisément des tas d'aspects. Moi, j'ai investi dans le Weezing Aura. Il y a le truc qui s'affiche juste là. C'est un capteur que vous mettez sous votre lit et c'est lié à une aube lumineuse qui vous réveille, qui vous met une ambiance sonore et lumineuse qui est extrêmement sympa. Tous les jours, quand vous vous réveillez, ça envoie les données en Wifi dans le cloud. Et après, sur votre smartphone, vous avez toutes les données de votre sommeil, combien de temps vous avez dormi exactement, combien de temps vous avez passé en phase de sommeil profonde ou légère et des astuces pour améliorer votre sommeil. Et j'ai trouvé ça vraiment personnellement très pratique. Maintenant, je sais exactement combien d'heures je dors toutes les nuits, sauf quand je voyage évidemment parce que je ne trimballe pas avec moi. Ça m'aide tout simplement à mieux dormir et à me rendre compte de qu'est-ce qui a une influence sur mon sommeil. Donc, si vous êtes sérieux par rapport à la qualité de votre sommeil, c'est quelque chose qui peut vous aider à aller voir tout simplement le Weezing aura sur le site de la société Weezing. Donc, comme d'habitude, vous êtes libre en complément de recevoir gratuitement mon livre Zen et Heureux en cliquant sur la couverture qui apparaît souvent même dans cette vidéo ou sur le lien. Donc, ça vous donnera d'autres techniques, d'autres méthodes pour être plus zen et plus heureux dans votre vie. Donc, vous cliquez sur le lien, vous laissez votre prénom et votre email et je vous envoie le livre immédiatement. C'est comme ça, c'est gratuit. Et puis, comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback, donc si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « j'aime » juste en dessous et puis partagez-la. Pour vous, c'est un moyen de dire à l'algorithme de YouTube, plus il y a de « j'aime » et plus il va montrer cette vidéo à des gens qui vont faire des recherches sur le sommeil. Donc, si vous pensez que cette vidéo devrait être vue par d'autres personnes qui veulent davantage dormir parce que ça peut leur apprendre quelque chose, cliquez sur « j'aime » juste en dessous tout simplement. En complément, n'hésitez pas à aller voir cette autre vidéo qui va apparaître juste après ma tête et je vous dis à très vite pour la prochaine. Au revoir.